Marion Montaigne, avec vous, il faut dire quand même une chose, c'est que la bande dessinée vole au secours de la science. Tenez par exemple, si vous qui nous regardez, vous êtes totalement nul en maths, si vous êtes vraiment des gros 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 bolosses en physique, que vous êtes des tanches en biologie, voici la prof qu'il vous faut, celle qu'on aurait aimé avoir, Marion Montaigne. Alors c'est pas tout à fait vous, et en même temps c'est sous votre plume, ce professeur moustache totalement frappé, mais qui répond de façon sérieuse aux questions les plus loufoques. Comment avez-vous eu l'idée de, alors d'une part, vous lancer dans la bande dessinée, et puis ensuite de devenir presque une vulgarisatrice scientifique, je ne sais pas si vous acceptez le mot, avec cette série, Tu mourras moins bête, quatrième volume qui paraît chez Delcourt. Moi déjà à la base j'aimais bien la bio, j'aimais la salle de bio, je la trouvais super intéressante, je traînais beaucoup dehors, mais j'ai fait du dessin, et en fait je n'arrêtais pas de me documenter, de lire, je suis abonnée à plein de revues, et je ne savais pas quoi faire de cette matière, mais j'avais envie d'en faire quelque chose, et je crois que j'ai fait les articles en BD que j'aurais voulu lire, je pense que ça plaît aux gens qui ont appris à l'école des bases, mais qui aimeraient continuer sans pouvoir atteindre évidemment un niveau d'expert, et donc on est entre les deux, je fais le travail de documentation que d'autres gens n'ont peut-être pas le temps de faire parce qu'ils travaillent, ou ils sont dans d'autres métiers, ils n'ont pas pu continuer de s'intéresser à ce domaine-là, parce qu'on est très obligés aujourd'hui de se spécialiser dans nos métiers, et on garde, certains continuent à faire de la musique à côté, d'autres... Comme un hobby. Voilà, comme un hobby. Ou alors ils regardent de temps en temps des films, des films policiers, et puis ils se disent, mais pourquoi les flics testent-ils tout le temps l'héroïne ? Pourquoi, dans un film de science-fiction, on tient par exemple Seigneur des Anneaux. Vous avez tous vu, j'imagine, cette trilogie du Seigneur des Anneaux. Dans le premier volet de la trilogie, il y a cette scène absolument géniale où le magicien Gandalf est happé dans le vide, il se bat avec un balrogue, et vous nous expliquez, vous, la physique gandalfique, en prenant en compte, quoi, le temps, 12 secondes de chute dans le film du balrogue, égale, écrivez-vous, la distance entre Paris et le Mont-Saint-Michel parcourue en une minute. Alors, on retire un peu l'effroquement, mais en fait, si on prend en compte la durée que fait sa chute, tout ce qu'il fait pendant sa chute, il parcourt une... Oui, il va très très vite d'abord, et puis il parcourt une distance assez hallucinante, en sachant que l'autre lui jette un fouet qui le rattrape, donc le fouet... 34 secondes plus tard, donc vous dites, il fait combien ? 705 mètres le fouet du balrogue. Donc le fouet est énorme. Mais attendez, mais ça c'est vrai, c'est-à-dire que vous vous êtes amusé à apprendre tous les calculs ? Ah bon, mais vous trouvez tout, vous trouvez tout sur Internet, et vous vérifiez avec des calculs très simples, tout ça. Vous pouvez faire des trucs d'accélération, des formules de base, et vous les appliquez au film, et vous trouvez des choses hallucinantes. Après, c'est magique. Et alors vous, vous en faites une bande dessinée, ou un roman graphique, je ne sais pas comment il faut dire, dans votre cas ? Bah moi, une note, pour moi c'est un article de plusieurs planches qui va expliquer ce phénomène. Mais j'aime bien broder, enfin je... Oui, voilà, Gandalf se casse le col du fémur, parce qu'il est quand même assez vieux, et l'envie d'éverter des pas mûrs. Mais c'est surtout, on part de la pop culture, et on la remanie, on la réutilise, en se disant, non, c'est bien fait à voir. Parce que des fois, au cinéma, je regarde des trucs, et je fais, mais il y a un truc bizarre, et sur le coup, je ne l'analyse pas, et puis après... Vous allez au cinéma pour pointer les incohérences des cinéastes. Ça va beaucoup plaire à Philippe Claudel, faites attention la prochaine fois. Il y a des groupes comme ça sur Internet, qui traquent les faux raccords, les incohérences, etc. Chez vous, il y a moins d'effets spéciaux. Il peut y avoir quand même, de temps en temps, des... Oui, enfin, c'est rare, c'est vrai. Je ne suis pas dans un cinéma qui utilise des effets spéciaux, mais ça peut arriver. Mais je fais très, très attention à ce que Marion dit, les cohérences, quand même. Il faut savoir oublier aussi, quand des fois, j'arrive à me dire, mais c'est une œuvre d'art, moi aussi, je fais de l'art, donc j'ai le droit de rigoler. Mais je trouve ça intéressant, après, même, j'ai déjà fait des conférences avec des physiciens, où on discutait de bandes dessinées, etc. Et on ne se disputait pas, mais on mettait en relation, eux, leur savoir, et nous, ce qu'on en faisait, et eux, ce qu'ils faisaient aussi de nos arts, parce que vous avez des physiciens qui ont planché sur Superman. Ils ont trouvé la planète qui correspondrait à Krypton. Et d'autres qui travaillent sur la télépathie. Oui, aussi. Ah non, mais c'est passionnant. Alors, attendez, ça, c'est pour l'aspect scientifique. Vous dites, ce qu'on en fait, alors ce qu'on en fait, c'est vous. Vous, vous en faites quelque chose qui est extrêmement drôle. On rit énormément dans vos bulles, dans vos... Comment vous appelez ça, tout à l'heure ? Mes notes. Vos notes, oui. C'est plus que des notes. C'est des œuvres d'art. Mais vous avez un trait, un dessin, qui, alors là, pour le coup, c'est vrai que vous citiez Reiser tout à l'heure, c'est un peu trash. Assumé. Ah oui, mais passer une demi-heure avec un médecin, la vie est trash. Moi, je trouve la vie super trash. Je veux dire, je vais à la maison de retraite voir ma grand-mère, je trouve ça trash. À quoi ça ressemble alors ? Montrez-moi, Marion Montaigne en action. Ah oui, d'accord, évidemment, bien sûr. Non, mais je vous montrerai. Il y a tout un texte. Il y a tout un, oui, oui, un contexte même. Un contexte. Vos relations, donc, avec les chercheurs, c'est une chose, mais il y a derrière, me semble-t-il, quelque chose de plus, ce qu'on appelle un petit supplément d'âme, comme chez Philippe Claudel, c'est-à-dire que vous nous entretenez de temps en temps de la sexualité des dinosaures, et puis aussi de la maladie, de la mort, de tout un tas de choses qu'on n'aurait pas forcément envie de lire si ça n'était pas traité avec humour. Mais je pense que, oui, j'utilise l'humour pour aborder des choses assez graves, mais je pense qu'il faut en rire, parce que sinon, moi, je sombre en dépression. C'est pour ça qu'on parlait de ce qui fait vivre. Moi, il faut que j'en rigole, sinon c'est insupportable. C'est pour ça qu'on peut aller très loin dans le trash, parce que c'est pas grave. Et je trouve que, notamment, les adolescents ou les enfants, on les protège beaucoup, on ne veut pas leur montrer. Oui, moi, je trouve. Alors qu'ils peuvent très bien comprendre, les contes sont assez trash pour ça. Tout le monde meurt, tout le monde se fait égorger. Et moi, j'aime bien revenir à ce trash-là, parce que, moi, personnellement, ça me permet de prendre de la distance, d'apprendre plein de trucs, mais aussi d'être en contact avec ce qui est difficile, mais de le redigérer par l'humour. Et une chose formidable, c'est l'écoute de Herman quand vous parlez. Et c'est génial, parce qu'on a deux générations. Herman, vous, vous avez débuté, vous avez débuté à l'époque où il y avait des journaux qui lançaient les jeunes dessinateurs en les années 60, c'était le journal de Tintin, vous en parliez tout à l'heure, il y a eu Pilote, il y a eu ensuite Fuite Glaciale, ça a un peu disparu, et aujourd'hui, il y a les blogs, et vous venez, vous, Marion Montaigne, d'Internet. Est-ce qu'Internet remplit aujourd'hui la fonction qui était hier, celle des journaux ? Oui et non. En fait, c'est... Non, parce que c'était plus protecteur, je pense, de travailler pour un magazine, on est payé, le blog, non, on fait quelque chose régulièrement, on travaille avec des gens, on a des directives, mais pour le coup, le blog est une liberté, moi, ça a été une cour de récré pour tester beaucoup de choses, peut-être que je n'aurais pas osé même montrer à un éditeur tel quel, je l'ai retravaillé en fonction aussi de ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, j'ai pu me roder, et après, les éditeurs, en voyant que ça marchait, sont venus. Mais je ne dirais pas que ça... Ce n'est pas la même aisance, enfin, ce n'est pas la même sécurité, par contre. Vous allez sur Internet ? Vous feriez ça aujourd'hui, Hermann, sur Internet ? Très peu, parce que je vais vous dire, j'entretiens presque un côté vétu chez moi, c'est ma femme qui s'occupe de ces jours, parce que je suis quelqu'un qui travaille quand même, qui dessine à peu près 10 heures par jour, après, je ne regarde pas la télé, je lis le soir, pas pendant des heures, parce que les yeux sont tellement fatigués, donc je préfère un bouquin, donc Internet ne joue, hélas, pas tellement... Enfin, je dis hélas, parce que je me sens assez manche, lorsqu'il s'agit de mon... Heureusement qu'il y a des... Oui, je réponds aux courriers, je suis capable, je suis capable de consulter quand même le Google pour des choses, mais ça ne va pas très loin après, parce que... Et en plus, je n'ai pas tellement envie, je suis tellement pris, parce que... Je ne sais pas, moi, je suis... Par mon dessin, par cette espèce d'univers, dans le fond, c'est une espèce de cloche à fromage qui est mon bureau, et donc... 10 heures par jour de dessin, à peu près. Enfin bon, en tout cas, pour Internet, Marion Montaigne pourra vous donner des idées et des cours. mais voyez-vous, Internet... Oui, mais Internet, je n'ai pas envie qu'Internet occupe une partie du temps, je suis jaloux de mes 10 heures de dessin, voilà. Heureusement. Je suis un malade, attendez, vous avez fait en face d'un, vous, un malade, mais qui est conscient de sa maladie, ce qui est quand même très différent. personnage de roman Hermann. Oui, c'est ça. Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Quatrième volume aux éditions Délcourt, et le professeur Moustache étale sa science. Allez-y, vous allez voir, c'est vraiment irrésistible.